cette chose à savoir avant de dater un entrepreneur donc en fait c'est géraldine qui m'a envoyé un dm sur instagram alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo et que vous avez bien depuis la dernière fois n'est pas t'abonner tu connais abonne toi ça fait toujours plaisir ah ouais parce que je suis content pourquoi tu veux pas t'abonner genre c'est un truc de haut abonne toi ça donne la force ça permet de pouvoir pousser un petit peu la philosophie de la chaîne c'est à dire on se serait bien qu'on soit qu'on puisse être tous être libre et que tout le monde puisse être des hommes et tout le monde puisse être des femmes je sais que c'est excusez moi tout le monde n'a pas envie de porter du make up de mettre des talons tout ça il ya des certains hommes qui juste ont envie d'être traditionnels des hommes voilà sans vouloir offusquer personne j'espère que je n'offusque que personne parce qu'aujourd'hui tout le monde s'énerve tu peux plus rien dire on parle entre nous entre hommes les gens viennent ils viennent nous écouter comment ça vous voulez être des hommes non chial chial laisse parler tes émotions donc alors les gars pour être libre et pouvoir faire un petit peu d'oseille parce que sans d'oseille honnêtement ça va être compliqué d'être vraiment un homme faut dire ce qui est les gars tu as mon étude de cas que je suis gratuit offerte que je te montre exactement comment j'ai fait 20 ans une semaine c'est gratuit c'est offert tu pourras t'en inspirer faut copier les gars c'est à quelle école qu'on copie pas une fois que tu sors de l'école faut copier au max les gars tout ce qu'ils voient qui fonctionne faut copier et deuxième chose c'est ma formation pirate marketing où je te montre exactement des stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois et en plus de ça de pirate marketing j'ai rajouté ok bonus complémentaire sur investir en immobilier investir dans les startups investir dans les crypto monnaies un bonus sur l'e-commerce comme je sais vous êtes tous à fond dedans et un bonus aussi sur le personnel branding on a la totale ou pas et attend j'ai encore plus j'ai un incubateur donc tu as accès à l'incubateur alors c'est quoi l'incubateur calme toi l'incubateur c'est tu peux avoir accès à du coaching sur le business marketing ton pourquoi etc il y en a tellement je sais plus c'est quoi tellement de capsules que je sais plus donc du coup les gars qu'est ce que tu veux en fait qu'est ce que tu veux que je fasse de plus qu'est ce que tu veux en fait qu'elle excuse je me demande qu'est ce que tu te dis quelle excuse tu te dis dans ta tête là je sais pas ok donc alors si tu veux en savoir plus tu cliques sur le lien qui est dans la description ok tu mets ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler c'est gratuit c'est offert c'est sans engagement les gars arrêtez de paniquer pour prendre un rendez vous donc tu pourras poser des questions si jamais ça te convient pas tu dis c'est éclaté par la pirate marketing n'importe quoi je préfère rester dans le salariat où je préfère aller avec quelqu'un d'autre et ça c'est ok du moment que tu fais quelque chose de ta life il y a déjà des gens qui m'ont envoyé des dm et qui m'ont dit ouais grâce à toi je me suis lancé dans l'e-commerce j'ai fait de l'oseille grâce à toi je me sens dans le trading j'ai fait de l'oseille etc etc il y a déjà des gens qui m'ont dit on va et bien je suis content les gars c'est pas des gens qui sont passés par ma formation ils ont pris les formations d'autres personnes voilà les gars dédicaces à tous mes concurrents mes collègues j'éduque l'audience pour vous voilà mais l'essentiel c'est que tu fasses quelque chose de ta life les gars vous faites comment sinon une fois que tu auras dans l'appel si tu veux utiliser ton ccpf on va t'aider on va faire de az avec toi pour faire le dossier après on aura les accès à la période marketing après faudra charbonner comme je t'ai déjà dit ça prend 2 à 5 ans arrêtez de croire que la vie c'est doux c'est sucré les gars et c'est comme des pépitos ça ça n'a rien à voir et les gars pas d'excuse j'ai grandi arrivé dans quatre ans j'ai redoublé mon BEP et trop technique oui monsieur hein j'ai découvert le business super tard j'avais au moins 33 ans 34 ans donc arrêtez de chialer les gars si vous faites rien il va rien se passer c'est pas la faute de tes enfants si tu n'as pas de temps c'est la faute de ton cerveau et passons directement au sujet de la vidéo cette chose à savoir avant de dater un entrepreneur donc en fait c'est géraldine qui m'a envoyé un dm sur instagram et du coup qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo non c'est pas vrai il ya personne qui m'a envoyé de dm j'ai vu un gars qui avait fait une vidéo là tu dis ça c'est pas mal ça je vais faire je vais faire les vidéos sur le même concept voilà c'est juste ça donc du coup partage cette vidéo à toutes les géraldines ok pour qu'elle puisse savoir qu'est ce que ça va coûter de dater un entrepreneur parce que j'ai toutes les femmes veulent dater un entrepreneur parce qu'elle se dit on est bon et parce qu'il n'ose pas que ça oui c'est vrai je sais je suis au courant quand même je fais des vidéos là dessus parce qu'il va procurer une sécurité une certaine sécurité une stabilité pour tes enfants et qu'il est ambitieux etc et ça c'est des choses qui t'excitent on est d'accord bon mais sache qu'il ya quand même des choses qu'il faut que tu saches donc les gars partager parce que tous les gars qui regardent cette vidéo vous êtes des gars déter et des gars qui vont charbonner qui vont tout péter dans les cinq prochaines années donc il faut mettre toutes les géraldines donc géraldine si jamais tu reçois cette vidéo de quelqu'un parce que les gars partagez cette vidéo à toutes les géraldines si vous vous recevez cette vidéo là ça veut dire que le gars qui t'envoie ça c'est un winner il juste dit très bien voilà sache que si tu veux dealer avec moi voilà certains traits quand même qu'il faut que tu saches certaines choses qu'il faut que tu saches comme voilà donc alors commençons première première chose à savoir un entrepreneur peut être pauvre aujourd'hui mais riche demain il faut pas vous méprendre les filles c'est pas comme les salariés ou les gars qui sont au chômage ou les trucs comme ça où ils ont pas d'ambition non l'entrepreneur de base c'est un gars ambitieux faut savoir que l'entrepreneur c'est pas des êtres normaux et c'est pas des gens c'est des gens à part de toute façon ils sont pendant longtemps ils ont même été très rejetés de la société on comprend pas pourquoi qu'est ce qu'ils veulent en fait ils sont fous l'autre ils vont envoyer des fusées sur mars qui êtes vous qui sont ces gens donc les entrepreneurs sont pas des gens normaux ok donc un entrepreneur qui est pauvre aujourd'hui il peut être riche demain parce que un entrepreneur c'est quelqu'un qui charbonne tous les jours donc à un moment donné ça pète ça peut prendre du temps tu peux voir mais en fait toujours pauvre lui hein et si c'est un entrepreneur intelligent il va bien gérer ses finances même quand il va commencer à avoir de l'argent tu le verras pas sur son train de vie parce que souvent les gens ils se basent seulement sur ce qui brille s'ils voient pas une ferrari ah ben il est pauvre lui non si jamais il a je sais pas il n'a pas un truc une marque d'un grand couturier sur lui ah ben il est pauvre non peut-être parce qu'il réinvestit son argent jusqu'à temps d'avoir des rentes pour pouvoir après se payer ce qu'il veut on préfère repousser la gratification immédiate ça c'est petit conseil au passage mais de la même manière que il peut être pauvre aujourd'hui et demain être riche il peut être riche demain et peut être pauvre aujourd'hui après s'ils s'organisent bien ça devrait bien se passer mais à tout moment voilà c'est des risques il faut en être conscient deuxième chose à savoir c'est qu'un entrepreneur dans sa tête c'est tout ou rien un petit peu en mode comme 50 cents il disait c'est réussir ou mourir en train de de vouloir réussir un truc comme ça c'est riche ou dying trying ok tout comme ça ok donc du coup il va jamais se contenter d'une vie moyenne si jamais tu es là en mode ouais mais c'est bon on n'a pas besoin de plus c'est bien on est bien comme ça on veut juste juste vivre d'amour et d'eau fraîche non non c'est mort lui sera toujours en mode il va jamais se contenter d'un truc normal il voudra toujours plus et il sera toujours aussi en mode tout ou rien ça veut dire all in c'est pour ça que des fois il peut être broke il peut pas avoir d'argent parce que il va tout mettre sur après évidemment des fois il fait attention moi je donne des généralités mais c'est un gars qui va tout mettre à fond il va toujours être à fond troisième chose c'est qu'il ne s'arrêtera jamais même s'il te dit ouais après ce business j'arrête après là c'est bon une fois que machin j'arrête non c'est pas vrai il va jamais s'arrêter ouais une fois que c'est vraiment on a vraiment la liberté financière genre 20k qui tombe tous les mois après j'arrête promis j'arrête après c'est pas vrai il va jamais arrêter un entrepreneur il a ça dans le sang il va jamais arrêter et les gars au passage des gars qui vous pensez que vous allez quand vous allez avoir votre business en ligne vous êtes sur la plage vous allez rester comme ça ou boire du coco non à un moment donné les gars c'est dans les années si jamais tu n'aimes pas vraiment ça tu vois ce que je veux dire donc tu peux pas arriver genre c'est la personnalité que vous que vous imaginez en train de rien faire et de juste être là à la plage et boire des cocktails c'est la personnalité que vous avez aujourd'hui de pauvre c'est le mindset de pauvre que vous avez aujourd'hui genre de comment je peux faire pour ne rien faire c'est quand un entrepreneur c'est pas comme ça tu vas toujours être ambitieux quel nouveau projet sur lequel tu peux te lancer tu vas toujours enchaîner ok donc il s'arrêtera jamais mais ça c'est important que tout ça j'irai dit il s'arrêtera jamais jusqu'à la fin du jour en mode jusqu'à 80 ans il s'arrêtera jamais quatrième chose à savoir c'est qu'il n'aura pas beaucoup de temps ok parce qu'il a tellement et parce que il a tellement des projets c'est forcément ça lui demande du temps de l'attention et donc du coup qui pourra pas donner à la personne avec qui il est après ça évidemment va s'organiser il aura toujours un temps pour sa femme mais il aura pas autant de temps que que genre un gars moyen parce que ce que j'ai remarqué c'est que les filles en fait elles veulent l'argent et le beurre de l'argent du beurre ben non c'est pas tu peux pas vouloir un gars qui est riche mais en même temps tu veux pas qu'il travaille ou tu veux qu'il travaille comme un gars qui qui fait de 9 à 5 c'est pas possible s'il travaille comme un gars de la moyenne ou si tu veux un gars qui travaille comme un gars de la moyenne à ce moment là date un gars de la moyenne ça peut pas fonctionner tu vois un gars qui est riche c'est parce qu'il travaille beaucoup plus que les autres ou en tout cas d'être plus et plus intelligemment mais tu peux pas avoir les deux il peut pas être riche et pas travailler vous travaillez comme un gars normal ce n'est pas possible autre chose à savoir c'est un jour il peut être content un jour il peut être dégoûté ok ça c'est le quotidien ça c'est des trucs genre t'as une bonne nouvelle le matin trop content et le soir après tu as un autre truc vas-y là toujours un toujours un truc à gérer donc après au fur et la mesure avec l'expérience ben il va apprendre à gérer mieux ses émotions etc et quand il y aura une galère il y a encore bon voilà quand j'ai encore des galères bon bah encore une galère bon c'est normal mais dans les débuts tu vas mais c'est pas possible toujours des galères là toujours un truc tu vois sixième chose c'est qu'il sera toujours positif à chaque fois que genre il va lancer un projet dans sa tête tu vas ça va déchirer arrêt boum ça marche pas ah ouais mais si je fais ça ça va déchirer ça je fais ça c'est mon quotidien ça c'est tous les jours tous les jours je dis ça va déchirer quand je fais ça après ça marche pas le lendemain je vais faire comme ça ça va déchirer après ça marche pas bienvenue les gars welcome welcome de dans le monde des entrepreneurs tous les jours tu crois que ça va déchirer donc ça c'est bien quand même qu'il y a d'avoir une balance que des fois tu es toujours positif positif sur des trucs tu vois jamais le truc que ah peut-être ça pourrait foirer tu vois et donc c'est vrai c'est bien d'avoir une balance aussi des fois quand t'es avec une femme quand c'est ta femme ou la personne avec qui tu es à ce moment là qui te fait voir peut-être que ça pourrait foirer là et ça peut être dangereux tout ça machin ouais mais ça va déchirer voilà donc c'est toujours bien bref donc voilà ça c'est important à savoir toujours positif donc ça c'est bien je pense c'est quand même un avantage septième chose ça c'est cadeau ça sort pas grand chose mais je te le dis quand même pour que tu saches pour pas que tu trouves qu'il est chelou ben putain fait ça c'est qu'il regarde ses vidéos en x2 x3 il va jamais regarder une vidéo genre normale je suis là moi je suis arrivé à un stade où je regarde même les films on peut te dire je suis là même les films en x2 genre on s'entertain mais si on peut réduire de moitié pourquoi pas pourquoi pas et deux bonus c'est il va vouloir conquérir le monde un peu comme minus et cortex si on n'est pas minus et cortex je sais pas ce que tu fais sur la chaîne désabonne toi voilà mais ce cortex c'est de la bombe peut-être parce que tu es trop jeune aussi donc si jamais tu t'en rappelles pas je te redis que tu peux la phrase qu'il dit à chaque fois parce que tu comprends pas la référence c'est genre qu'est ce qu'il dit je crois c'est quand est ce qu'il dit à minus ou c'est minus qui dit à cortex ouais je crois c'est mieux ce qu'il dit à quoi dis donc minus le cortex qu'est ce qu'on fait aujourd'hui la même chose que tous les jours conquérir le monde moi c'est moi qui a rajouté le rire que je trouve que ça s'y prêtait bien donc bref en tout cas l'entrepreneur voudra constamment conquérir le monde ça c'est assez dans sa tête c'est il veut conquérir le monde si tu dis ouais mais calme calma t'es non tu veux pas qu'on netflix non conquérir le monde alors oui des fois tu vas rester à le plier tu vas rester à le carotte machin ouais j'en ai marre tu prennes pas attention à moi et là tu regardes ok bon d'accord conquérir le monde vas-y c'est pas grave une fois tu peux mettre des cartes et dernière chose c'est qu'ils ont la force de leur opinion si tu commences à dire des trucs un petit peu qui n'ont rien à voir alors qu'il y avait cinq livres sur le sujet non je suis pas sûr je suis pas sûr il risque sûrement d'imposer un petit peu son opinion surtout s'il sait qu'il a raison donc voilà c'est un petit peu petite vidéo détente de toute façon c'est déteste les gars je fais une vidéo par jour les gars donc moi je teste c'est ça qui fait la différence avec personne non avec moi même c'est juste qu'au moins voilà je sais que ah ben ça ça marche ok les aimes ce genre de vidéo bah vas-y on va en parler moi ça me distraille bien de les faire aussi donc pas de problème ah tu n'aimes pas ce genre de vidéo ok bah j'arrête donc laisse pas mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé mais pas dire ce que tu en penses en commentaire reste respectueux tu connais le classique sinon je bouge ton commentaire si j'ai le lit parce que des fois j'ai pas le temps et les gars si vous allez plus loin avec moi parce que c'est bien beau de s'ambiancer mais à un moment donné il va falloir quitter la matrice et pour ça il faut faire de l'oseille donc tu as tout en description pour aller plus loin et les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous je fais ton camp